Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce maquillage avec la Naked 3 d'Urban Decay Donc en gros aujourd'hui j'ai utilisé la Naked 3, j'ai utilisé pour tout l'oeil En rouge à lèvres j'ai utilisé le 858 de Je mets Maybelline En contour j'ai utilisé un faux Mac que j'ai eu sur AliExpress En blush j'ai utilisé le Shuruk parce que je trouvais que ça allait parfaitement bien avec le rosé de la palette De chez Sephora Et donc en mascara il fallait que je finisse absolument le extra curve de Kiko qui m'a lâché C'est pas un produit que je rachèterais, il sèche vraiment trop vite Au début je les mets pas parce que quand il est vraiment tout neuf il est pas top Mais quand il commence à sécher il est déjà beaucoup mieux mais malgré tout il sèche trop vite Donc entre le j'aime pas parce que c'est trop fluide et j'aime pas parce qu'il est plus utilisable Il y a vraiment très peu de temps entre les deux Et donc j'ai fini par le Vomelanizer de Bourgeois Bourgeois je vais boycotter cette marque Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo Parce que je vous expliquerai plus tard Voilà donc si toutefois ça vous intéresse de regarder Voilà ce tuto avec ses yeux magnifiques Alors vous inquiétez pas j'ai un peu galéré pour le liner Mais c'est parce que la Mixing Solution de Kiko Elle va beaucoup moins bien que le Fix Plus de MAC Donc si toutefois il y avait quelque chose à modifier Ce serait celui-ci que j'utiliserai davantage Et voilà donc si vous aimez cette vidéo N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner Et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous, ciao ! Pour débuter ce make-up Je passe au Sampiternel Urban Decay Original Version Pour le Prima Potion Ouais 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 c'est vraiment un incontournable pour moi Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les moyens Prenez celui du AliExpress Et ça fonctionne aussi très bien Parce que moi c'est de là que ça vient Et ça bouge pas non plus Donc moi je sais pas, c'est contrefaçon chinoise Mais bon on s'utilise quand même C'est pas mal de tout Donc voilà je l'utilise vraiment sur toute la paupière Ainsi que la paupière inférieure aussi Ça évite que le corps il dégloutine un petit peu partout Il dégouline plutôt Et ça fait tenir le phare bien plus longtemps Donc là je fais en sorte que la matière soit vraiment bien appliquée Sur la peau, qu'il n'y ait pas de strip, pas de quoi que ce soit Ça unifie la paupière Et ça laisse la peau particulièrement bien préparée à recevoir Dans le crease, le burn out Donc c'est un peu un rose Mais qui tire vraiment sur le bois de rose un peu taupe Voilà pour faire mon cuisse C'est vraiment la chose qui va me permettre après de fondre les matières entre elles C'est la manière dont je travaille toujours Vous le savez, vous avez compris maintenant la technique Mais je veux vraiment vous le montrer sur toutes les coutures Ensuite sur la paupière mobile, on va utiliser la teinte limite Donc vraiment là je vais utiliser sur toute la paupière mobile Pas comme d'habitude le centre paternel carré du milieu Et donc là je viens travailler avec le pinceau de la palette assez fin Pour remplir toute la paupière Et notamment l'endroit où le soleil tape le plus Et qui fait que l'œil va vraiment s'ouvrir au maximum Donc le centre de la paupière Là j'ai voulu aller moins vite quand même que d'habitude Ensuite en coin interne on va utiliser la teinte dust Parce que comme d'habitude C'est l'ouverture du regard qui importe le plus chez moi C'est vraiment la chose qui fait ressortir les yeux Et ensuite on va utiliser en coin externe la teinte layer Avec toujours ce pinceau de la palette, il n'y a pas de soucis Et on vient vraiment poser le pinceau dans le creux Vous ouvrez la paupière, oui Et vous faites glisser Ça va venir naturellement faire l'ombré de votre regard Ensuite vous travaillez bien sûr un peu en étirant sur le haut Par le haut en diagonale sur l'extérieur du regard Mais honnêtement il suffit de fermer l'œil Et l'ombré va se faire naturellement Pas besoin vraiment d'autre chose Là j'en applique un peu sur le ras de cil Je retire les pelouches, les chutes et tout Et ensuite je vais utiliser la teinte strange Pour faire le ras du sourcil inférieur Enfin t'as compris quoi, l'ouverture du regard Parce que ça c'est vraiment important Que ce soit ouvert, qu'on ait l'œil ouvert, réveillé Tout ça, tout ça Ensuite avec la Mixing Solution de Kiko Mais elle ne vaut pas quand même la Fix Plus Je n'arrive jamais à le dire De Mac avec un pinceau biseauté propre Je viens mélanger le Mix Plus à mon pinceau Et je viens prendre pour le ras de cil Le Black Heart Et voilà, je viens travailler au pinceau le ras de cil Tout simplement avec le biseau Vous galérez peut-être, franchement Mais prenez votre temps Ça va venir avec le temps Moi là je vous montre sans accélérer Pour que vous voyez un petit peu comment j'ai galéré aussi Parce que nous aussi nous galérons Ne croyez pas C'est pour ça que je vous dis avec le Fix Plus Ça va beaucoup mieux qu'avec la Mixing Solution Qui n'est pas faite du tout pour ces phares là Et donc là ça va vraiment comme d'habitude Renforcer le regard Et en plus ça vous coûte moins cher Que d'acheter toujours des crayons De la couleur, de machin et tout Alors que là vraiment Vous utilisez votre palette jusqu'au bout Là je le mets aussi en ras de cil inférieur Et je fais un peu cet effet de cat eye Même si j'en mets un peu beaucoup Vous voyez, c'est pas grave C'est le temps que ça sèche Comment dire On dessine vraiment le dessous de l'œil Le temps que ça sèche Vous allez pouvoir venir l'estomper un peu après Donc là je le dessine vraiment de manière forte Et là je viens un peu estomper Dans la diagonale de l'œil Et après voilà On efface le surplus Avec des pinceaux imbibés de correcteur Ou de fond de teint Ça marche très bien Là c'est un pinceau duos fibre Avec lequel je viens redessiner l'épaisseur Que je désire sous l'œil Donc pour le cat eye Là je viens mettre le kiko Qui est mort de chez mort Mais bon J'avais pas le choix Donc c'était je sais plus quel nom Mais bon il est mort quand même Donc voilà Et ensuite j'ai remis le voluminizer de bourgeois Qui est bientôt mort aussi Donc là en gros pour les tutos J'en ai tué deux Ils sont morts Ils sont morts Qu'est-ce que je te dise ? Et donc voilà en gros ce que ça donne Je fais le cil inférieur Je vous dis pas zigzag en montant Puisque ça vous le savez déjà Et pour le bouge à lèvres Le contour c'est un faux de mac De AliExpress En teinte un peu rose Bois de rose Voilà avec lequel je viens faire Mon contour des lèvres Je n'ai pas envie d'avoir quelque chose De 3D ou de ombre lip Ombre lip Pas interview à la française De ombre lip Donc du coup je fais ça vraiment De manière spartiate Puisque je vais venir Donc pas spartiate Du coup pas très précise Voilà Pas très précis de trait Je remplis voilà quand même les commissures Pour être sûr que ça bouge pas Que ça ne file pas dans les plis Parce que oui Moi les rouges à lèvres Ils ont tendance à filer Dans les commissures des lèvres Et donc je galère Donc là je remplis Comme ça je sais que ça tient mieux Et je suis tranquille Et puis ensuite Pour le rouge à lèvres Et bien C'est le Color Sensational De Maybelline New York Et c'est le 858 En Brony Pearl My English is super good Donc voilà Je vais peut-être ouvrir une chaîne Anglaise aussi Ce serait cool Et donc là vous avez Un espèce quand même d'ombre lip Parce qu'on voit bien Que le pearl Au centre de la babéine C'est pas la même couleur Qu'à l'extérieur de la babéine Tu vois Et donc je mets Ensuite Un petit blush C'est le Shuruk De Sephora Voilà Qui va me donner Ce look un peu frais Un peu rosé Que j'aime beaucoup J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas Clavier Ballon Rose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime Gros bisous bisous Ciao Ciao Have you ever Fab Are you listening Sous-titrage ST' 501